Musique Et bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Siphano et bienvenue aujourd'hui dans un tout nouveau let's play sur Pokémon Legends Arceus. Ça y est, il est là, on l'attendait depuis des mois, il est enfin là, le premier épisode sera à minuit, le jour officiel de la sortie du jeu, les amis, et je suis trop content. Vous le savez, j'ai pas forcément été très tendre avec Arceus, notamment sur le côté graphisme, mais par contre, depuis quelques semaines, on voit des choses qui me semblent très intéressantes, du gameplay, de l'exploration, et ça, ça me tente énormément. Et je vous avoue, on va pas faire des parallèles, mais la petite intro avec la lumière qui vient comme ça, ça me rappelle un peu des trucs, si ce let's play peut avoir le même succès que Breath of the Wild. Moi, je ne dis pas non, vous avez vu, on avait fait des petits changements et tout, même dans le décor pour l'occasion, on a un petit peu step up le truc. Je suis trop content, les amis, de vous retrouver pour ce let's play qui est mine de rien, le gros let's play de début d'année, ça y est, voilà, je suis juste trop 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 content. J'espère que ça va vous plaire, j'espère que ça va me plaire. Vous pourrez, dès demain, me retrouver en live à partir de 9h du matin pour un marathon qui durera vendredi, samedi, dimanche. On va faire plus de 30 heures de stream, ça sera toute la journée. Et vous, sur YouTube, bien évidemment, vous aurez des épisodes qui arriveront. Deux épisodes demain, deux épisodes samedi, deux épisodes dimanche, et ça continuera ainsi ensuite dans les prochains jours. C'est le gros let's play de début d'année. Les amis, montrez-moi que vous kiffez ce let's play. Pokémon, c'est l'ADN de la chaîne, on a démarré avec ça, mine de rien, sur la chaîne, avec Pokémon bleu. Mitraillez-moi ces barres de pouces bleus, justement, et témoins des commentaires, dites-moi ce que vous en attendez. J'ai réussi à ne pas trop me faire spoil, leak, etc. Je connais les starters, les formes, je connais un peu le Pokédex. Mais c'est tout, ça va un peu adapter, forcément, ma manière de jouer, de quel Pokémon je vais prendre dans l'équipe et tout. Mais c'est tout. On va commencer cette aventure, les amis, sur Pokémon Legend Arceus. Et vraiment, j'ai trop hâte de voir ce qui va se passer. C'est parti. Bienvenue dans mon univers par-delà le temps et l'espace. J'attendais ta venue. Arceus est le nom que, pour vous, les êtres humains m'avaient donné. Donc c'est Arceus qui nous parle. Ok. Arceus nous parle, pourquoi pas. Montre-moi ton visage. Ah, et ça va être la partie choix du personnage. Et puis on va choisir cette apparence-là, je pense. Quel nom portes-tu ? Ok, donc là, c'est le moment, comme d'habitude, du début. Parce que ce n'est pas le prof Pokémon qui nous parle, cette fois-ci aussi étonnant que ça puisse paraître. Hop là, Siphano. Très bien. Ce choix te convient-il ? Oui, il me convient. On est parti. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte de découvrir ça. Allez, je suis comme un gosse. Siphano. Oui, oui. Arceus. Tu vas bientôt plonger dans un monde extraordinaire. Ok. Un monde peuplé d'étonnantes créatures que vous, les êtres humains, appelez Pokémon. On a un petit peu copié des trucs des profs, mais pourquoi pas. Siphano. Oui. Arceus. Part à la rencontre de tous les Pokémon. Si tu y parviens, alors nous nous reverrons. Alors oui, ça, j'ai cru comprendre que le jeu, c'était donc vraiment de la full capture, avec des quêtes et tout, bien sûr. Mais pour finir le jeu, il faut finir le Pokédex. Ce qu'on fait, nous, d'habitude et tout, dans les autres jeux. Là, il va falloir le finir. Si on veut voir Arceus, il va falloir tous les choper. Donc, on va tous les choper. Donc, ça va prendre du temps. Donc, abonnez-vous. Ça va prendre du temps, ok ? Je suis surexcité. Abonnez-vous. Voilà. On est parti. On a des Pokémon à choper, nous. Merde. Bon. Il faut y aller, maintenant. Il faut y aller. C'est parti. Oh, les gars, je suis comme un gosse. À l'idée de redécouvrir un peu ce qu'on avait avec Breath of the Wild. Vraiment. Ce côté un peu liberté et tout. Même si on le sait, ça va plus être un Monster Hunter-like. Qu'est-ce ? Qu'est-ce que c'est que ce délire ? What the fuck ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce que c'est que ce début du jeu ? Par contre... Wow. D'accord. Légende Pokémon Arceus. Alors, je suis désolé, je vais l'appeler Pokémon Legend of Arceus, mais... C'est pareil. Petit logo de chargement très stylé. Pour l'instant, je vois des choses qui me plaisent beaucoup. Pour l'instant, je vois des choses qui me plaisent beaucoup. On va voir ensuite en jeu et tout. La maniabilité. Je l'ai toujours dit, le jeu peut être dégueulasse. S'il est bon, il n'y a pas de problème. Réveille-toi ! D'accord. Pardon. Excuse-moi. Allons. Réveille-toi. Please. Please. Comment ça ? Please. Oh. Oh, ils sont là, direct. Est-ce que tu es en vie ? Hello. Bonjour. What the fuck ? Bon, encore une fois, graphiquement, s'il est bon, il sera bon. Voilà. Si le jeu est bon, il sera bon. C'est quoi ça, au-dessus de ma cam ? Tu m'as fait une peur bleue à tomber du ciel comme ça. Enfin. T'as l'air d'aller bien, c'est l'essentiel. Petit côté Link's Awakening, plage Cocolint, léger. Qui êtes-vous ? Les persos sont beaux, c'est ça qui est dommage. C'est justement ce que j'allais te demander. Qui peut bien tomber du ciel comme ça ? Et d'où est-ce que tu viens ? Quoi ? Ce qui est sûr, c'est que t'as un drôle d'accoutrement. Est-ce que tu connais quelqu'un qui habite dans les parages ? Bah, je n'en sais rien. Oh, mais derrière, regardez, derrière lui. Je vois, quelle guigne. Est-ce que t'as quelque part où aller au moins ? Bah, non. En fait, on vient de se faire téléporter dans un endroit. J'imagine dans le passé. Parce que, attendez, vu notre accoutrement, nous, on n'est clairement pas de cette époque. Ça se voit de ouf. Pour résumer, tu ne connais personne et tu ne sais pas où aller. Je crois que ça avait été dit qu'il y avait un retour dans le passé, un truc du genre. C'est le comble de la guigne. Tu penses être capable de te débrouiller ? Bonne question. On va voir. Oh là là, et que comme par hasard, les starters sont là. Vous voyez, c'est les arbres derrière. Vous voyez, les arbres très sombres par rapport au reste du décor. C'est ça qui me dérange. Bon, j'ai compris. Je ne peux tout de même pas te laisser comme ça. Bah. Brandy ! Oh, ils sont là. Rissandre. Stimus. Ils sont là. Je les avais presque oubliés. Je courrais après ces pokémons lorsque tu es tombé du ciel. Peut-être qu'ils savaient que tu allais arriver. Mais d'ailleurs, est-ce que tu sais ce qu'est un pokémon ? Bien entendu. Bah, tu m'as pris pour qui, quand même ? Oh, frérot. Ils sont mignons. Ah, tant mieux. T'as beau être arrivé du ciel, tu sembles avoir les pieds sur terre. Je m'occupe de ces trois pokémons. Ah, quelles créatures étonnantes. Oh, mais j'allais oublier. Comment t'appelles-tu ? Ah, ça alors, Siphano. C'est un prénom plutôt original. Mais je suis sûr qu'il a une belle signification. Oui. Oui. Oh, sorry. Vraiment désolé. Il me bute de me rendre avec ces phrases anglaises. J'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Lavande et je suis professeur pokémon. Je poursuis les recherches afin d'approfondir nos connaissances sur ces créatures merveilleuses. Et je m'intéresse justement à ces trois-là. Ils sont trop mignons. Oh, quelle guigne. Ces charmantes petites bêtes s'obstinent toujours à fuir. Dis-moi, est-ce que tu voudrais bien essayer de les rattraper, s'il te plaît ? Allez, on est parti. On est parti. Attendez ! Franchement, les premiers pas dans le monde, je sens que ça va être incroyable. Je joue, là ? Mais non. La caméra. Je peux aller partout. Je peux me mettre accroupi. Bon, encore une fois, graphiquement, c'est une chose. On est sur Pokémon, les gars. On est sur Pokémon, les gars ! Mais c'est incroyable ! En nom de air, comme ça ! Ça y est, je m'en fous. C'est pas beau. Oui, c'est pas beau. Mais par contre, je l'ai dit, en termes de gameplay, si c'est incroyable, ça va... Là, je suis comme un gamin, je suis 5 ans en arrière sur Breath of the Wild, là, je vous jure. Vous le savez, Pokémon, c'est ma deuxième licence préférée avec Zelda. C'est incroyable. Ces arbres-là sont stylés ! Pourquoi vous m'avez foutu cette merde, là ? Regardez, c'est pas beau, ça. Bon, on s'en fout. Bon, allons-y. On aura le temps d'explorer et tout plus tard. Alors là, ça va être le tuto sur la capture et tout, j'imagine. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, c'est mon téléphone ! C'est mon... Ah, le téléphone Arceus ! Il y a quelque chose qui émet du son et de la lumière par là-bas. Ok, allons voir. Ok. Voyons voir ça. On va passer tellement d'épisodes. Vous savez qu'on est peut-être à l'aube d'un let's play qui va être giga long, les amis. Vous avez trouvé un objet ressemblant à un smartphone. C'est probablement le vôtre, mais sa forme a changé. De plus, une mystérieuse énergie semble en émaner. Ah ! Un message vient d'apparaître sur l'écran. Je te confie ce Smarceus est investi d'une mission par la rencontre de tous les Pokémon. Alors, je ne sais pas combien il y a de Pokémon. Est-ce qu'on a le Pokédex entier, les 900 ? Je ne pense pas. Mais voilà. Alors, est-ce que je peux voir le menu un peu ? Je ne peux pas voir le menu pour l'instant. Non, je ne peux pas. Pour l'instant, je ne peux pas voir le menu. Ok. Est-ce que je peux sprinter ? Je peux sprinter. Je découvre un peu les trucs. Je peux... Je peux passer en vue à la première personne. Ok. Oh, c'est incroyable. En fait, je pense vraiment que pour les gens comme moi fans un peu de tout ce qui est de Breath of the Wild et tout, je pense que vous allez kiffer. Vraiment, je pense que vous allez kiffer. J'ai pu parler à des gens qui l'avaient testé et qui m'ont dit, vraiment, il y a des points positifs, des points négatifs, mais si toi, par exemple, tu aimes Breath of the Wild, ce jeu-là, tu vas l'adorer. On est peut-être à l'aube du meilleur jeu auquel j'ai joué depuis 5 ans. Je vous le dis. Voilà. Même si graphiquement, il ne me plaît pas des masses. En tout cas, il est très inégal. Les persos sont stylés. On est peut-être face à un truc absolument incroyable, les amis, je vous le dis. Oh, misère. Rien à faire, je n'y arrive pas. Oh, est-ce que tu es venu m'aider ? J'ai bien essayé de lancer tes Pokéboules pour les attraper, mais sans succès. Alors ça, je suis très curieux de voir comment ça marche. J'ai oublié, avant que je n'oublie, je vais te donner quelques informations sur ces 3 Pokémon. Très bien, vas-y. Lui, c'est Brindibou. Parce que... Il n'y a pas trop de viseurs, je crois, donc comment on va les viser ? Tout comme les plantes, Brindibou peut effectuer la photosynthèse. Il est aussi capable de lancer ses plumes tranchantes pour se battre. Il est mignon. Il est mignon, il est mignon, il est mignon, Brindibou. Erissandre ! Celui qui est là-bas, c'est Erissandre. Lorsqu'il s'énerve ou qu'il est surpris, les flammes sur son dos s'animent vigoureusement. Il est mignon. Et, euh, Moustillon. Non, je rigole. Celui qui se trouve à côté de l'étang s'appelle Moustillon. On le trouve généralement en train de flotter sur l'eau en dormant. Quand il se bat, il utilise l'espèce de coquillage qui est sur son ventre. T'es mousse ! Fichtre ! J'allais encore oublier l'essentiel, la technique pour attraper les Pokémon. Alors, vas-y, dis-moi, dis-moi, dis-moi ! Voilà pour toi, ce sont des Pokéballs. Elles sont magnifiques, on le sait, il faut les lancer pour attraper les Pokémon. 50 ? Comment ça, 50 ? Ouais, c'est qu'on va en balancer pas mal. Une étrange ball qui peut être lancée sur les Pokémon sauvages afin de les capturer. On peut la confectionner à partir de diverses ressources. Ok. Oh, mais sorry, vraiment désolé. Ce n'est pas tout, bien sûr. Je t'ai déjà dit que les Pokémon étaient d'étonnantes créatures, n'est-ce pas ? Ouais. Si tu te demandes peut-être en quoi ils sont si étranges et étonnants ? Eh bien, c'est parce qu'ils peuvent réduire leur taille jusqu'à devenir minuscules. Dans les Pokéballs. Vous n'avez pas fait ça hors des... Voilà, d'accord. C'est là que les Pokéballs intervenaient. J'ai eu peur d'un Dynamax inversé. C'est une invention plutôt récente. Tu sais, quand on lance un vers les Pokémon, eh bien, figure-toi qu'il devient minuscule et qu'il rentre dans la Pokéball. Concrètement, ça permet donc de les attraper. Magnifique. J'adore ton pantalon, je ne te l'ai pas dit. Je sais que cette requête est un peu soudaine, mais je n'ai personne d'autre sur qui compter. Peux-tu m'aider à attraper ces trois Pokémon, s'il te plaît ? Il n'y a pas de souci. Pour réussir ta capture, il faut viser le Pokémon, puis lancer la Pokéball. Facilent. Mais alors, est-ce qu'il y a un système de visée ? Cependant, je dois avouer que mes compétences dans ce domaine l'a assez à désirer. Voilà, c'est ça. C'est ça. Peut-être pour ça que j'en ai 50. Ok, on est parti. Lancer une Pokéball. Si, il y a un système de visée, en fait, j'ai rien dit. Vous pouvez attraper les Pokémon en en lançant des Pokéballs pour viser, maintenir le bouton ZR, appuyer, ah c'est ça, ok. Relâcher le bouton ZR pour lancer la Pokéball, si celle-ci touche un Pokémon, il reviendrait peut-être à le capturer. Ok. Oh wow. Donc là, il faut attraper les trois. Donc genre comme ça. Et là, tiens ! C'est incroyable. En fait, vous savez ce qu'est ce jeu ? C'est, je l'ai déjà dit, c'est bon, on l'a eu. Fantastic, amazing, tu as réussi à attraper un Pokémon. Je pense que ce talent que tu as pour attraper les Pokémon, ce sera très utile pour vivre ici. Il ne te reste plus que deux Pokémon attrapés. D'ailleurs, je remarque que tu ne sens pas avoir peur d'eux, c'est très étrange. Je pense, en fait, pourquoi est-ce que je vais aimer ce jeu ? C'est littéralement, je vous le dis, vous sur la chaîne, vous connaissez, c'est Pixelmon. C'est Pixelmon ! C'est-à-dire que tu as un Pokémon en monde ouvert, comme sur Minecraft Pixelmon, dans lequel tu peux soit lancer un combat, puis l'affaiblir et l'attraper, soit sinon tu râches un peu, tu balances et tout, comme sur Pixelmon. C'est Pixelmon, mais enfin sur un Pokémon. C'est absolument incroyable. C'est absolument incroyable. Hop, hello ! Tiens ! Oh, j'adore ! Non mais on va y passer des centaines d'heures ! C'est pas beau, mais c'est génial ! Bravo, je suis impressionné. De nombreuses personnes ici ont peur de s'approcher des Pokémon, alors les attraper. Il ne reste plus qu'un trouble et capture-le. Bah, Erissandre, t'es où ? Erissandre ! Il est là-bas, je crois. On l'avait vu dans la cinématique, il était là-bas. Il est là. Erissandre ! Go ! On le chope. Oh, le salaud ! Il est sorti ! Oh non, il est triste. Eh oui, ce genre de choses peut arriver. Malheureusement, les Pokéballs ne capturent pas tous les Pokémon à tous les coups. Essaye encore. Bah, ouais. Alors, attends, t'es vraiment en train de me dire que je peux foirer le tuto, c'est ça ? Il est où, Erissandre ? Il est là. Mais c'est incroyable. Vas-y, rentre. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je suis comme un gamin. Je suis comme un gamin. C'est bon. Alors. Merci beaucoup, tu m'as rendu un grand service. Les trois sont à moi ? Non, on vient tout juste d'emmener ces trois Pokémon au village pour que je les étudie. Mais ils ne l'en font qu'à leur tête. Comme je te le disais tout à l'heure, je crois qu'ils ont senti ton arrivée. Cela expliquerait pourquoi ils se sont enfuis du village. Ok. D'ailleurs, je dois bien avouer que je suis soufflé par la façon dont tu manies les Pokéballs. J'ai fait ça toute ma vie, littéralement. Comment peux-tu être aussi doué alors que tu sors de nulle part ? Parce que je suis l'élu. Je finis par me demander si ta venue est vraiment le fruit du hasard. Je suis là pour remplir le premier Pokédex de Sinnoh. Enfin, de Issue. Par à la rencontre de tous les Pokémon. Hum, tu dis que c'est un Smartseus ? Quel objet étonnant. On dirait vraiment qu'il te guide. Il est peut-être un peu tôt pour t'en parler, mais sais-tu quel est mon plus grand rêve ? J'aimerais compléter le tout premier Pokédex de cette région. Donc c'est bel et bien ça, de cette région, et non pas le tout premier Pokédex ever. Donc voilà. Tu sais ce qu'est un Pokédex ? C'est un ouvrage de recherche de pointe qui a pour but de répertorier tous les Pokémon. Le seul problème, c'est que pour répertorier les Pokémon, il faut d'abord les attraper. Eh oui. Les Pokéballs viennent tout juste d'être mis au point. Et il existe si peu de personnes capables de les utiliser correctement. Eh oui. Mais tout à coup, tu tombes du ciel. Et tu as un talent inné pour capturer les Pokémon. Ton but est de rencontrer tous les Pokémon. Et moi, je cherche quelqu'un pour les attraper. Bah voilà. Nous pourrions collaborer. Je ne crois pas. Nous aussi, on va collaborer. Qu'en penses-tu ? Et si nous en tradions ? Bah non, fin de l'aventure. Merci d'avoir suivi. Ok. Je ne sais pas trop qui tu es ni d'où tu viens. Mais si tu peux m'aider à compléter le Pokédex, tu es le bienvenu. Magnifique. Dans un premier temps, ramenons ces Pokémon au village. Nous en profiterons aussi pour trouver de quoi te loger, te nourrir et t'habiller. Très bien. Allons en rusticité. Suis-moi, je t'y emmène. Donc on va se faire téléporter. Voilà, nous y allons. Bon. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, bah ça, au-dessus en plus du Mont-Couronné. Bon. Arceus, on arrive. Dans longtemps, dans 50 heures de jeu, mais on arrive. Arceus, t'inquiète. T'inquiète, on est là, frérot. Bon, le début, je savais que ma nette en mince allait me plaire. Et là, wow. Cher ami, toujours de service à ce que je vois. Cette jeune personne nous a rendu un grand service. À moins mes Pokémon. Je me permets donc de l'inviter dans le village. Très bien. Vous voyez, ces arbres derrière, c'est un peu dommage. Le reste est pas mal. Le reste est pas mal. Donc voici le village un peu, je crois, j'allais dire principal. Quasiment principal. Je crois qu'il y a d'autres zones, mais en tout cas, voilà. Qu'est-ce que ça nous dit ? Rusticité. Du coup, il faudra qu'on fouille un petit peu tout ça. Suis-moi. On te suit. On te suit, on te suit, on te suit. Let's go. Voici Rusticité. C'est grâce aux efforts du groupe Galaxy qu'elle s'est si bien développée. Alors, faudra qu'on voit... Pourquoi groupe Galaxy ? Nous nous trouvons actuellement sur Jolie Allée. Oh, il vient d'où ? Machin, machin. Cela fait à peine deux ans que le village a été bâti. Il nous manque encore de main d'or. Parce que groupe Galaxy, la team Galaxy, dans Sino, c'est les méchants. Pourquoi là, actuellement, c'est les bâtisseurs ? Sans recherche sur les Pokémon, il sera difficile pour les gens de s'aventurer en dehors du village. Bah là, on n'est pas la team Galaxy, mais c'est le groupe. Mais bon, il y a un lien, je pense. Le bâtiment qui se dresse plus loin n'est autre que le siège du groupe Galaxy. En sachant que le logo est le même. Et en sachant aussi que, on sait, on l'a vu dans les trailers, il y a certains persos qui ont l'air d'être des méchants du groupe Galaxy. En tout cas, ils y ressemblent un peu. Quelle guigne, j'allais oublier. Je dois aller faire mon rapport pour dire que j'ai retrouvé les trois Pokémon. En attendant, tu veux bien aller m'attendre à la cantine du village de vous ? J'ai trop faim. Tu vois le bâtiment à gauche, juste après le pont ? C'est là que se trouve le Hardy Gourmand, notre cantine. Très bien. On y va. Ah. Le Smartcellus réagit. Grâce à un mystérieux pouvoir, vous pouvez voir le lieu où vous devez vous rendre. Oh, consultez la carte depuis votre Smartcellus en appuyant sur le bouton moins. D'accord. Elle vous servira de guide vers votre prochain objectif et elle vous fournira des informations sur vos missions. Ok. Les indications pour atteindre votre prochain objectif sont également affichées lorsque vous vous déplacez. Oh, trop bien ! Si vous ne savez pas dans quelle direction vous dirigez, regardez autour de vous afin de trouver le marqueur d'objectif. Ok. Ok. Donc au pire, oui, voilà. Oh là là, trop bien. Eh, c'est GTA, ça y est, on est parti. Mais regardez comme c'est beau ! On peut parler un peu à tout le monde si on veut, elle est tellement grande de cette région. Il y a plein de Pokémon très dangereux. Pourquoi t'es venu ici, toi ? Alors du coup, si je regarde la carte, est-ce que je peux zoomer ? Euh, oui, je peux zoomer. Oh, oh, le flash noir, je n'aime pas du tout par contre. Alors, c'est très chelou, je trouve. Là, on a la porte principale, on a le QG Team Galaxy, et on a, on voit, on peut voir ici, là, notre objectif et tout. Est-ce que je peux dézoomer, genre aller ailleurs ou quoi ? Ah, on voit la carte. Donc ça a l'air quand même assez grand. Et on voit qu'on est deux jours, machin. Ok, ok, ok. Ah, c'est très bizarre les flashs noirs. Je ne suis pas très fan des flashs noirs, je ne vais pas mentir. Mais en tout cas, en tout cas, voilà, bon, alors j'imagine qu'il y a énormément de choses à fouiller. Pour l'instant, on va se contenter de suivre ce qu'ils nous disent. Roh, les échafaudages. Et on verra, on verra plus tard pour la suite. Bonjour ! Bonjour, bonjour ! Comment ça va ? Tu vas bien ? Qu'est-ce que c'est que ce déguisement ? Les avis que tu n'es pas d'ici, toi. Bah, pas vraiment. Tu peux me relooker ? Le hardy gourmand, c'est pour les membres du groupe Galaxy, pas pour les inconnus. Je me fais chasser. Ah, copine, comment tu vas ? Tu m'aides, s'il te plaît ? Tiens, mais qui es-tu ? Quel drôle d'accoutrement. Tu n'as pas peur à porter si peu de vêtements ? Je ne donne pas cher de ta peau si un Pokémon t'attaquait. Il ressemble quand même beaucoup à ceux de la 4G, c'est bien marrant. Enfin, j'imagine que si les gardes t'ont laissé passer, tu dois connaître quelqu'un du village. Ils auraient pu prendre d'autres sprites, on dirait vraiment les mêmes, quoi. J'y pense. Tu connais peut-être le professeur Lavande ? Il vient d'une région très lointaine. C'est fait exprès, bien sûr, mais ça me trigger. Enfin, il a beau être professeur, il laisse tout le temps ses Pokémon s'échapper. Je me fais un peu de soucis pour lui, honnêtement. Mais je ne suis pas la mieux placée pour parler. Récemment, j'ai été touché par une attaque électrique qui m'a littéralement cloué au lit. Ah oui. Malheureusement, Lucia a raison. Je suis une catastrophe ambulante. Lucia ? Oh, professeur ! Mais tout ira bien dorénavant. Sivano va nous prêter moins forte. Bien sûr. Bien évidemment. Comment ? Vous voulez dire que vous comptez l'intégrer au corps des chercheurs ? Voyons, professeur. Vous savez bien que pour ça, il faut obtenir l'autorisation de notre chef. Je donne mon autorisation. Oh. Voilà, lui. Lui a l'air méchant. Enfin, elle a l'air méchante. On est d'accord, elle fait très... Elle fait très un des trois admins de la Team Galaxy, quoi, dans Diamant et Perle. Vous ne trouvez pas ? Enfin, franchement, c'est évident. C'est évident qu'elle est méchante. À condition qu'il ait les qualités requises, bien entendu. Je suis Séléna, la chef du corps des chercheurs du groupe Galaxy. Très bien. Le professeur Lavande m'a tout expliqué. Il aimerait qu'on te fournisse de quoi te loger et te nourrir en échange de tes compétences, pour t'occuper des Pokémon. Hum, t'as l'air d'avoir 15 ans environ. Merci, j'en ai le double. Merci, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, merci. À cet âge, c'est la moindre des choses que tu travailles pour subvenir à tes besoins. Cependant, cela ne veut pas dire que l'on va recruter un parfait inconnu sans nous être assuré de ses aptitudes au préalable. Ah d'accord, il y a un petit test. Nous te mettrons à l'épreuve demain. Demain. Certes, pour les propositions raisonnables. Est-ce que tu veux manger avec nous, Séléna ? Tu as très certainement quelques questions à poser à notre invité. Non, merci. Ça fait plaisir. Je préfère me concentrer sur les saveurs de mon repas sans être dérangé. Ah ouais, ok, on en... Ok, excuse-moi. Vraiment, excuse-moi. Vraiment. Toi, je vais te défoncer dans 50 heures aussi. Enfin, après. Tu vas voir le petit combat, là. Décidément, elle est toujours aussi charmante. De fou, hein. Dès le début, ça pose les bases. On le voit, quoi. Tant pis. En ce qui nous concerne, faisons plus ample connaissance en nous régalant. Bah, bien sûr. Lardi, les beignets de patates habituels. Pour trois. Ah, là, elle est d'accord. Merci bien, Lardi. Tes patates sont vraiment les meilleures. Oh, le petit détail. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Professeur, d'où vient ce drôle de garçon, au juste ? Tu vois, le trou qu'il y a dans le ciel ? Celui qu'on appelle la faille spatio-temporelle. Ah, je viens du truc ? Mais pourquoi j'étais à l'opposé sur la plage ? Eh bah, c'est de là qu'il est tombé. D'accord. Pourquoi j'ai pas tombé dans mon couronnet ? Vous plaisantez ? Ah oui. Non. Je suis un scientifique, tu sais. C'est mon travail d'observer les phénomènes et de chercher à les expliquer. Je ne me concentre que sur les faits. Comme tu le sais déjà, de nombreux pokémons vivent dans la région de Isui. Oui, c'est vrai. Ils sont partout. Dans la forêt, dans les hautes herbes, dans la mer. Et la mission du corps des chercheurs est justement d'essayer d'en savoir plus à leur sujet. Une chose est sûre, ils sont terrifiants. D'accord. On ne sait quasiment rien de leur puissance réelle, ni des étrangetés dont ils sont capables. Des étrangetés dont ils sont capables. C'est justement là qu'intervient Siphano. Bien sûr. Figure-toi qu'il a réussi à attraper trois pokémons. Tu te rends compte ? Trois. Trois. Et il y en a 800, ça tombe bien. À l'heure actuelle, personne dans le groupe Galaxie n'est capable de parler pour où est-ce ? Ah ouais, d'accord. Ah, mais vous êtes vraiment des merdes, en fait. Grâce à lui, nos recherches vont enfin progresser. D'accord. Trois pokémons ! Wow. Ils avons déjà tant de mal à en attraper un seul à cause des attaques. Je dois tout de même préciser que ces trois-là ne l'ont pas attaqué. Mais c'est justement parce qu'il n'avait pas peur d'eux qu'il a pu suffisamment s'approcher pour lancer ses pokéballs et les capturer. Dites donc ! Vous croyez vraiment que vous avez le temps de manger peinard avec ce garçon sorti de nulle part, là ? Votre chef a déjà eu le temps d'engloutir d'irassion de baignet. Mais avez-vous que c'est à cause de ce pokédex qu'il avance pour aller gros sur la patate, si j'ose dire ? Il me fait rire, lui. Justement, Selena pourra bientôt manger plus sereinement. Mange donc, Sionno. Le groupe Galaxie prend soin de tous ses membres, même ceux tombés du ciel. Merci. Ça me touche. Ça me touche énormément, merci. Merci beaucoup. Et la nuit est arrivée. C'est joli, de nuit. C'est joli, de nuit. De nuit, c'est très joli. Parce que le contraste avec les arbres est moins choquant. Hum, quel festin. C'était vraiment délicieux. So tasty. Très bien. Je peux plus t'y. Oui, en effet, mais si vous me permettez, est-ce que vous réalisez que si Sifano rate l'épreuve, il ne pourra pas intégrer le corps des chercheurs ? Allons, allons, ne t'en fais pas. J'ai vu de quoi il est capable, je suis confiant. T'inquiète pas, va. J'espère que tu dis vrai. Sifano, c'est bien ça ? Ce soir, tu dormiras au logis. Merci. Au plaisir. Au petit logis. Mais si demain tu échoues à l'épreuve, tu seras expulsé du village. Et je ne donne pas cher de ta peau dans la nature. Et sans être un dresseur Pokémon, je ne peux pas, genre, juste vivre avec vous en communauté. Non, on m'expulse, quoi. Vraiment, c'est des grands malades. Très sympathiques, en tout cas. Ça fait plaisir, vraiment. Entre la nature de Isui et notre chef, je me demande laquelle est la plus imputoyable. Elle doit se montrer forte et inflexible. C'est pour tous nous protéger, après tout. Bien, cher ami tombé du ciel, au moins tu ne risques pas de tomber de ton lit. Oh, oh, pardon. Bonne nuit. C'est qu'il a le sens de l'humour, la vende. Avec son beau pantalon. Bonne nuit. Pardon. Et du coup, quand je pense que tu es tombé de la faille, quelle histoire étrange tout de même. Mais c'est surtout que je n'ai pas du tout atterri en dessous, quoi. Donc, je trouve ça un peu bizarre. Rendez-vous au logis du corps des chercheurs, dans la chambre qui vous a été assignée. Ok, très bien. Très bien, très bien, très bien. J'adore juste me balader comme ça. Oh là là. J'adore juste me balader comme ça. Pour l'instant, on fouillera le village et tout plus tard. Ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, on suit ce qu'ils nous disent. Parce que j'ai l'impression que l'intro est quand même assez longue. Donc, j'aimerais bien en sortir pour ce premier épisode. J'aimerais bien en sortir. Oh, c'est stylé. La vue comme ça, ça je dis oui. Par contre, la vue comme ça, la personne comme ça. Enfin, pas la première personne, mais un rat de terre comme ça. Oh. Il y a une grosse boîte posée ici. Elle peut probablement contenir de nombreux objets. Mais il n'y a rien. Très bien. C'est un peu ma base ici, en fait. Cette jarre contient de l'eau potable. Son couvercle protège l'eau des impuretés. Cette jarre... Non, non, non. Toi, ça dit quoi ? Oh, 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 j'ai trouvé un truc. Qu'est-ce que c'est ? Le guide d'aventure. Le guide d'aventure réunit toutes sortes d'informations qui vous seront utiles lors de vos recherches à travers issue. Vous pouvez le consulter à tout moment depuis le menu en appuyant sur le bouton haut, puis en sélectionnant aide. Ok. A l'attention des membres du groupe Galaxy. Notre bien à tous, il est essentiel de prendre note de ses activités quotidiennes en les sauvegardant régulièrement. Vous pouvez sauvegarder votre progression depuis le menu. Très bien. Vous pouvez également choisir d'activer ou désactiver la sauvegarde automatique en sélectionnant aide dans le menu, puis option. Ok. Très bien. Donc le menu, si je comprends, c'est pas là. C'est là comme ça. Voici le menu. Ok, voici le menu. On ne l'avait pas vu. Donc on a... Typiquement, on peut sauvegarder. On voit déjà le temps de jeu. Ça, c'est parfait. Ensuite, on a quoi ? Ensuite, on a le guide d'aventure. Et c'est tout pour le moment. Donc menu aussi différent de ce qu'on fait d'habitude. Donc c'est plutôt pas mal. Et on va aller se reposer. Souhaitez-vous le dormir jusqu'à demain matin ? Oui. J'aime très l'ambiance Japon-Féodale, par contre. Ça, ça me plaît beaucoup. Pourtant, je ne suis pas très Japon de base. Mais ça me plaît beaucoup. Qu'est-ce qu'il se passe ? Le grand arbre, c'est là où il y a Hachécateur. C'est Hachécateur, le nom ? On l'avait vu dans le trailer. Oh, il se passe quoi ? Ah bah Hachécateur ! Il est là ! Je crois qu'il est là. Et donc, c'est des phénomènes qui vont énerver les Pokémon. Parce que là, pour l'instant, c'est tranquille. Mais après, je crois qu'il va falloir se battre contre eux en temps réel. Esquiver leurs attaques, on peut mourir de dégâts nous-mêmes et tout. Enfin, c'est ouf. C'est pour ça que je vous dis, d'un point de vue gameplay, j'adore le lendemain. J'attendais que ça d'avoir du gameplay, en fait. Bonjour, Siphano. Tu as entendu l'orage ? C'était impressionnant. Bah, on a vu. Et ils ont pas mal montré de gameplay ces dernières semaines. Et ça m'a beaucoup rassuré sur le jeu. Le jour de l'épreuve est arrivé. Donc, bonne chance. Bah, merci. Ça fait plaisir. On est parti. Mais elle me parle d'où, en fait ? Rendez-vous au siège du groupe Galaxy et renseignez-vous au sujet de l'épreuve auprès de Seléna. Qu'est-ce que c'est que ça, juste ? Cet artre traditionnel permet de chauffer la pièce. Ok. Alors. On est parti, les amis. On est parti, on est let's go. Alors. Comme il fait beau aujourd'hui, j'espère que tu as passé une bonne nuit, malgré toutes ces choses nouvelles pour toi. T'inquiète. Allez, dépêchons-nous d'aller au siège. La chef nous attend certainement. C'est parti. C'est parti. On y va. Qu'est-ce que ça va être, l'épreuve attrapée des Pokémon ou je ne sais quoi ? On va voir pour l'instant, on n'a toujours pas notre starter. Voyons voir. Voyons voir. Voyons voir. Alors. Oh, c'est grand à l'intérieur, j'aime bien. J'aime beaucoup. J'ai hâte de voir un peu toutes les missions qu'ils vont nous donner. Je pense qu'il va y avoir des missions un peu en mode farm à la WoW, genre attrape tant de Pokémon, machin. Mais ça va être cool, moi j'adore ce genre de truc. Au rez-de-chaussée du siège, on trouve le corps des chercheurs. Et... Allez ! Tenez bon ! Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai été attaqué par des Pokémon sauvages. J'ai envoyé mon partenaire, mais ils étaient bien trop nombreux, on n'a rien pu faire. Quelle idée de s'aventurer si loin aussi. Mais ne vous en faites pas, le corps des soignants va vous remettre sur Pioquet, c'est le centre Pokémon en gros. De ce que je comprends. C'est un membre du corps de la défense. Malgré la présence de son partenaire, il a été sévèrement blessé par des Pokémon. Ton épreuve risque d'être vraiment difficile sans partenaire à tes côtés. Bah t'inquiète, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Chef ! Si fano est là ! Entrez ! En fait c'est un jeu qui va être, surtout je pense pour les fans qui aiment faire le Pokédex dans les Pokémon habituels. Si vous aimez juste la ligue et tout, ça va un peu être différent je pense. Là ça va vraiment être du farm de Pokémon de la capture. Écoutez-moi bien. Si tu veux rejoindre le groupe Galaxy, tu dois faire tes preuves. Pour ça, va dans les plaines obsidiennes et attrape un quenoteur en étourmis en Lixie. C'est du wow ! C'est du wow ! Tu es un zombie, un machin, tu dis loup, c'est du wow. Ok. Ok, ça me va. Il faut qu'il attrape trois espèces différentes, mais aucun membre du groupe n'a jamais réussi un tel exploit. Il a bien attrapé trois Pokémon hier, non ? Si ce qu'a dit le professeur est vrai, cette épreuve ne lui posera aucun problème. Le groupe Galaxy ne peut pas se permettre d'offrir le gîte et le couvert aux premiers venus. Oh le Abra ! Si tu veux rester, tu dois prouver que tu peux être utile au combat. Au groupe. Je te prête ceci, c'est une sacoche utilisée par le corps des chercheurs. Nice. Une sacoche. Oh ! J'en suis fortez. Je l'aime bien. Oh la machine derrière, vous avez vu ? A droite là ? Je sais pas ce que c'est ça mais bon. Euh, bah au moins avec ceci, tu commences à avoir une apparence un peu plus appropriée. Oui, bah oui. Va maintenant. L'UCIH compte sur toi pour le venir en aide aux besoins. Bien sûr. Mission principale. L'épreuve. Activez le guide. Alors je l'ai pas activé. Consultez les missions. Lorsque vous consultez la carte sur votre Smartseus, appuyez sur le bouton Y pour y afficher les missions que vous avez acceptées. Les missions principales sont essentielles à votre progression, tandis que les missions secondaires confiées par les personnes que vous rencontrez sont facultatives. Ouais, mais on les fera. On les fera, je pense. On verra. Je sais pas si je le ferai à 100% ou pas, mais en tout cas, je pense qu'on les fera. En tout cas, on essaiera d'aller au moins jusqu'à Arceus. Attends une seconde, Sif. Viens voir par ici. Bah oui, filment un starter. J'ai bien compris. J'ai bien compris ce qui va se passer. Great. C'est une bien belle journée, X annonce. Professeur, y a-t-il un problème ? Bah non, mais pour les capturer... Si Sifano compte survivre dans cette région, il doit absolument réussir l'épreuve. Nous avons besoin de lui pour remplir le Pokédex. Il est donc de mon devoir en tant que professeur Pokémon de le soutenir, voilà. Et voilà ! Ils sont là ! Brandyboo ! Erisandre ! Stemus ! Ils sont là ! Allez, choisis le Pokémon que tu veux avoir comme partenaire, Sifano. Avec un compagnon à tes côtés, tu pourras te battre contre les Pokémon sauvages. Ces Pokémon me sont précieux, mais j'ai bien l'impression que tu les intrigues beaucoup. Alors, lequel choisis-tu ? Voici le grand moment. Alors, comment déjà est-ce que je zoome à la première personne ? Voici le grand moment. Alors, de base, je vous le dis, Erisandre est mon premier choix. Évidemment. J'aime bien Brandyboo, je suis moins fan de Moustillon et j'adore Erisandre. Mais, je le sais, j'ai fait des sondages sur les réseaux sociaux, vous aussi, vous êtes à fond sur Erisandre. Mais, de deux choses l'une. La première des choses, c'est que vous le savez, ce n'est pas un spoil, puisque ça a été mis dans les trailers officiels du jeu, dans l'un des derniers. Il y a des nouvelles évolutions. Donc, les Pokémon ne sont pas les mêmes dans leur stade finale. Il se trouve que malheureusement, je me suis fait spoil les évolutions. Bon, voilà, c'est comme ça. Et j'avoue que Erisandre, l'évolution finale n'est pas ma préférée. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, elle est que, quitte à faire une aventure sur ce nouveau jeu, j'ai envie d'avoir des nouveaux Pokémon. Et donc, qui dit nouveaux Pokémon, dit, eh bien, les nouvelles formes. Que ce soit, eh bien, on les a vues, peut-être l'évolution de Cerfrousse, peut-être Caninos, peut-être, eh bien, je ne sais pas, Guerriègle. Enfin, bref, tous ces Pokémon que l'on a pu voir dans les trailers. Parce que si c'est pour vous faire l'aventure avec la même équipe que j'avais il y a deux mois dans Diamant et Tincelant, ça ne sert à rien. Autant profiter des nouveautés, peut-être Hécateur également, je ne sais pas. Et donc, j'ai un peu réfléchi, là, comme ça, de tête. Je ne les ai pas tous en tête, encore, et peut-être que ce ne sera pas une équipe 100% nouvelle. Mais du coup, par rapport à l'équipe que je veux, je pense que mon choix va se porter... ...sur Brindibou. Eh oui. On va le prendre. Tu veux que ton premier partenaire soit Brindibou ? On va prendre Brindibou. Déjà parce que sa dernière évolution est la plus stylée des trois, à mon sens. D'accord ? À mon sens. Et ensuite, parce que, en type O, je pense qu'on prendra peut-être l'évolution de Bargantua. En type Vol, on prendra peut-être l'évolution de Guerriègle. Enfin, le Guerriègle. En type Feu, on prendra peut-être le Arcanin. Vous voyez ? Donc, on va pouvoir un peu faire avec plein de nouveautés. Alors qu'en prenant notre ami Hérissandre, par exemple, je ne peux pas prendre l'Arcanin. Même s'il est dégueulasse parce qu'il est dégueulasse en termes de faiblesse. Il a plein de faiblesse et tout. Mais on s'en fout, on n'est pas là pour faire de la strat. On est juste là pour s'amuser. Donc voilà, c'est ce qui me semble être le choix le plus équilibré. Voilà. Et puis Brindibou est globalement apprécié. Ce n'est pas forcément le préféré, mais ce n'est pas le plus détesté. Donc, je pense que finalement, ça contentera un peu tout le monde. Et au moins, vous avez mes arguments. Nous prenons donc Brindibou. Dans ce jeu, dans ce renouveau, cette révolution Pokémon. C'est un peu ça, mine de rien. On se rappelle que sur mon tout premier LSP Pokémon Bleu, j'avais pris Bulle Bizarre, finalement. Encore un type lente. Et voilà, l'un des Pokémon que tu as attrapé sur la plage. Premier pas est devenu ton partenaire. Les noms sont incroyables. Tiens, c'est pour toi. Brindibou se trouve dans cette Pokéball. Nickel. Nickel, nickel, nickel. Brindibou. Obtenu. Nickel. Et voilà. Eh ben voilà. D'ailleurs, on appelle balle de partenaire une Pokéball qui contient... Enfin, une balle de partenaire, une Pokéball qui contient un Pokémon. Erissande. Stimus. Ils sont mignons quand même, les pauvres. On dirait que les deux autres Pokémon encouragent celui qui a été choisi. J'ai quand même envie de les prendre. De toute façon, s'il faut compléter le Pokédex, on les aura. On les trouvera dans la nature. Peut-être qu'ils voulaient t'aider lors de ton épreuve ? Oui, au pire, on peut prendre... Derrière. Je ne sais pas. Oui, c'est possible. Après tout, ils se sont rués hors du village quand Siphon est tombé du ciel. Et pour le moment, vous deux, c'est moi que vous allez aider, d'accord ? Erissande. Stimus. D'ailleurs, quelles espèces de Pokémon dois-tu attraper pour l'épreuve ? Mais oui, bien sûr, ces trois espèces vivent dans les plaines obsidiennes. Tiens, prends ces Pokéballs. Elles pourront te servir pendant l'épreuve. 120 Pokéballs en plus. On est vraiment à 70 Pokéballs. Tout va bien. On est à 20 minutes de jeu. Elles sont certes de fabrication artisanale, mais je me suis assuré qu'elles fonctionnent. Très bien. Bonne chance. Je suis sûr que tu vas y arriver. Il est temps de partir. Pour rejoindre les plaines obsidiennes, tu dois quitter le village par la porte située à gauche en sortant d'ici. Très bien. Très bien. Sortons directement. Et je pense, mesdames, messieurs, certains vont être tristes, bien sûr, mais je pense que nous allons nous arrêter là pour ce premier épisode. Alors, j'aimerais juste voir un truc avant. Est-ce que j'ai moyen de sortir mon brindibou ? Alors, est-ce que déjà, je peux le voir, simplement ? Résumé. Voyons voir un petit peu ce que ça dit. Ok. On continue. Tornade. Donc là, il a tornade. Il est calme de nature, si vous voulez. Là, il est pro des natures. Allez-y. Ok. Bon, voilà, voilà. Alors, je ne sais pas si on peut le sortir. On peut le déplacer. On peut le résumer, évidemment. J'ai l'impression que pour l'instant, on ne peut pas le sortir. En tout cas, nous allons nous arrêter là pour ce premier épisode. Je sais, c'est tôt, mais on découvrira tout ça. Ne vous inquiétez pas, dès demain, vous aurez deux épisodes, donc finalement trois, avec l'épisode de là qui sera à minuit. On fera la première épreuve et on verra la suite. Je vous rappelle que tout ça se passera en live sur Twitch. N'hésitez pas à venir me suivre. Ne vous inquiétez pas, vous aurez des épisodes propres qui ne seront pas cutés ou je ne sais quoi. Ne vous inquiétez pas, vous aurez le let's play intégral sur YouTube. Et comme ça, on va bien avancer durant le week-end. Merci beaucoup, les amis, d'avoir regardé. Je suis en train de me voir. Je me suis fait carotte 50 Pokéballs. Il va falloir faire attention. On se donne rendez-vous dès demain pour la suite du let's play sur Pokémon Legends. C'est le début d'une peut-être aventure assez incroyable. Je ne sais pas. Vraiment, pour l'instant, je dois avouer, j'aime beaucoup. N'hésitez pas à liker en masse cette vidéo. Vraiment, on m'explose la barre de pouce bleu, les amis. On me met en commentaire un petit peu ce que vous avez pensé de ce premier épisode. Ce que vous avez pensé du jeu. Et quel starter vous auriez pris également. C'était Siphano. Abonnez-vous pour ne rien louper des prochaines sorties de vidéos. Ciao.